il faut bien reconnaître une chose les africains nous devenons de plus en plus nombreux alors nombreux en russie cela fait justifier de relations sérieusement intrinsèquement diplomatique qui est entre l'afrique et la russie actuellement et ce qui est sûr et que toi qui m'observe toi qui me regarde que les nécessaires afin de sortir du lot nous sommes ensemble n'est pas du tout mélangé alors tu laisses pas influencé par ce que tu vois par le personne que tu côtoies par le milieu dans lequel tu évolues tu vis clairement fais très gaffe à toi et en sorte de garder toujours la tête on va dire en dehors de l'eau ok je les dis je les dis comme ça mais ça par ricochet ça ramène plein 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 alors plein et ça démontre plein 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 de choses au jour d'aujourd'hui certes nous sommes acceptés certes nous avons la possibilité de travailler la possibilité d'évoluer donnons-nous clairement cette chance et voilà la cette possibilité on va dire d'évoluer de voilà d'avoir les deux pieds sur terre de faire le chose en grand et de faire de belles réalisations surtout ce que j'ai l'impression à chaque fois quand je vois des africains débarquer c'est d'abord la fièvre on va dire du premier venu du nouvel endroit du nouveau pays donc voilà mais par la suite il faut impérativement alors impérativement trouver ses repères afin de pouvoir sortir ses démarqués du lot sinon vous risquerez de passer cinq ans dix ans quinze ans ici là sur le territoire russe sans pour autant sans pour autant rien alors rien à voir rien faire et qui plus est au delà de tout perdre son temps donc family soyez conscient de ce que vous faites de la chance que vous avez il y en a bon nombre qui souhaiteraient être ici qui vendraient même parcelles qui est pot gré on va dire résidence pour se retrouver simplement ici alors vous qui êtes sur place faites le chose en grand peut-être les choses comme il s'est doit la fétulité c'est pour un temps le réalisation le belle réalisation de mer à jamais ces réalisations là d'une manière générale peuvent sortir de la mouise peuvent vous sauver la vie donc voilà j'ai dit ça j'ai dit rien prenez conscience surtout de ça moi je je me sens toujours comme qui dirait un peu nostalgique de l'époque où je suis venu si j'avais su autrefois à mon arrivée le chose que je sais actuellement j'aurai tant alors tant fait j'aurai fait tellement de belles histoires mais rien n'est tard mes réalisations valent de l'or aussi donc je vous exhorte à prendre réellement conscience surtout alors surtout de votre propre personne et de là d'où vous venez il y en a beaucoup qui sont ici de familles très pauvres mais qui ici là ces pertes qui font semblant clairement de jouer au jeu de ceux là qui qui sont supportés ou soit sollicités ou soit on va dire portés par leurs parents tout cela qui sont ici de familles aisées et tout ils ont enquêté certains avenirs garantis puisque papa déjà tout fait maman a tout fait alors vous qui venez de familles pauvres modestes faites les choses différemment prenez de belles situations en bras le corps pour faire de belles réalisations pour vous ainsi que pour vos familles que vous avez laissé au pays donc voilà quoi aujourd'hui je suis d'une humeur on va dire partageuse tout ce qui me vient par l'esprit alors je le seul moyen de vous le communiquer c'est sur ma chaîne alors je je ne m'en prive pas quoi je l'ai fait donc voilà force à tous ceux là qui traversent également des moments très difficiles qui sont dans de problèmes on va dire pêle-mêle gardez espoir gardez espoir et pas un de ces jours comme on le dit le soleil finit toujours alors finit toujours par par s'élever par briller donc voilà allez portez vous bien je dis ciao je sais pas